Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Ça y est, dans la nuit de vendredi à samedi, l'Empire a contre-attaqué en Irak et en Syrie. Les Américains, c'était annoncé par le président Biden depuis le début de la semaine, ont envoyé notamment des B-1B, des avions de bombardement dont certains, c'est confirmé, sont arrivés des États-Unis. C'est un long périple de plusieurs milliers de kilomètres sur lequel nous allons revenir en détail. Donc dans cette vidéo, nous allons, dans un premier temps, voir exactement ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, au vu des informations dont nous disposons ce samedi matin. Dans un deuxième temps, nous intéresser un petit peu au fameux Bone, que j'ai eu la chance de beaucoup côtoyer au-dessus de l'Irak en 2015-2016, et il faut être franc, qui impressionne tous les pilotes de chasse et de bombardement. Et ensuite, derrière, nous allons essayer de voir ce que cette frappe américaine peut nous amener à comprendre sur la situation à l'heure actuelle dans le Golfe, mais également les implications pour l'Ukraine. Allez, jingle ! Et juste avant d'attaquer, je vous rappelle que nous avons désormais des cours en ligne sur l'état d'esprit du commandant de bord, mais également sur les entretiens ou sur une carrière dans l'aéronaval. On vous met le lien juste en dessous, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Alors ça y est, c'est officiel, les Américains ont communiqué sur le sujet. À 2h de l'après-midi, heure américaine, en ce vendredi, ils ont attaqué avec un total de 125 armes de précision, 85 cibles. Donc oui, généralement, vous allez mettre plusieurs bombes sur une même cible. Il y a ce qu'on appelle des DMPI, ce sont des points prévus à l'avance par ceux qui s'occupent de tout ce qu'on appelle en États-Unis le weaponry, le targeting. En français, nous avons le Centre National de Ciblage qui fait ça. Et il faut donc essayer de savoir, pour un état final recherché donné, par exemple, couper l'électricité sur une centrale électrique, quels sont les points qu'il faut taper. Donc, par exemple, une centrale électrique, ça va être un target, et ensuite, on va venir mettre différentes munitions dessus. Les États-Unis annoncent avoir tapé les gardiens de la révolution iranienne, mais également des groupes de milices affiliés. Pour ce qui est de la nature des cibles, ils communiquent sur le fait qu'il s'agit de centres de commandement, de centres d'information, des roquettes de missiles, mais également du stockage de drones. De son côté, la Maison Blanche a fait un communiqué où ils viennent exprimer que, dimanche dernier, trois militaires américains ont été tués en Jordanie par un drone qui a été lancé par des militants qui sont soutenus par les gardes de la révolution iranienne, que la réponse commence en ce jour, donc vendredi et hier, et qu'elle va continuer aux horaires et aux lieux de leur choix. Néanmoins, derrière, la Maison Blanche précise bien que les États-Unis ne cherchent pas à rentrer dans un conflit au Moyen-Orient ni ailleurs sur Terre. Mais ils sont très explicites. Ils l'expliquent derrière. Si vous attaquez un Américain, nous allons répondre. Alors, le 28 janvier dernier, nous en avons parlé sur la chaîne, c'est dans la zone des trois frontières, Tower 22, en Jordanie, à côté de la Syrie, à côté de l'Irak, que trois réservistes américains, tous les trois des sergents, sont décédés. Il y a eu, au dernier décompte, 42 blessés. Et comme vous pouvez le voir, c'est cette zone qui a été touchée. Zone qui aurait été touchée par un drone qui, d'après des informations, suivait un drone américain. Les Américains ont donc vu arriver leur drone. Il était suivi par un drone ennemi. Ils ne l'ont pas détecté ou ont cru que c'était de l'allier et n'ont pas ouvert le feu. Si vous aimez l'histoire, ça vous fait forcément penser au B-17 en route vers Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. Et oui, dans l'armée, il y a toujours des faits historiques. Et c'est pour ça qu'il est important de connaître son histoire pour se prémunir d'attaques futures. Toujours est-il sur place ici, environ 350 militaires américains. Et point important, ils font partie des gardes nationales de Californie, d'Arizona, de New York, du Kentucky. Et les trois décès proviennent de la brigade numéro 926 des Engineers. C'est en fait le génie. Et le génie dans l'armée, c'est eux qui gèrent tout ce qui est maintenance, préparation des infrastructures. Pour rappel, il y a eu plus de 160 attaques sur des Américains juste dans la zone Irak-Syrie. Et les Américains ont clairement déclaré que ce sont des proxys de l'Iran. Iran qui fournit armement et entraînement. Et c'est là où le secrétaire de la défense américaine, Lloyd Austin, ancien général, a fait une déclaration très très intéressante. Ils ne savent pas à l'heure actuelle à quel point l'Iran savait ou ne savait pas pour cette frappe du 28 janvier dernier. Mais, comme il le dit, ce n'est pas très important car l'Iran sponsore ces groupes, les fournit, les funds, donc les finance, et dans certains cas, les entraînent ces groupes sur du matériel conventionnel avancé. Et que sans cette aide de financement et d'entraînement, ce type d'attaque n'arriverait pas. Là, c'est un point très intéressant car si on fait quelques milliers de kilomètres vers le nord, vous vous doutez bien que l'Ukraine, financée, l'Europe vient de signer 50 milliards, est entraînée et est formée sur ces armements. Il y a donc eu cette semaine pas mal de débats car il y avait un certain fil rouge que l'on ne voyait pas trop où les Américains voulaient en venir, où d'un côté, ils expliquaient un petit peu l'Iran finance, arme, aide ses milices, donc l'Iran est responsable. Et tout le monde attendait de savoir si les Etats-Unis allaient utiliser ce financement, cette formation, cette livraison d'armes comme un prétexte, comme une autorisation d'aller taper l'Iran sur son territoire, ce qui forcément, vous l'avez compris, ne serait pas sans impact sur l'aide occidentale à l'Ukraine face à la Russie. Depuis deux ans, nous sommes très clairs sur le fait que armer, financer, entraîner les Ukrainiens n'est pas être directement co-belligérant. Et là, on a eu cette rhétorique un peu complexe à comprendre ces derniers jours et c'est pour ça que personnellement, mais également d'autres observateurs, attendaient de voir si la réponse américaine serait en Iran ou pas. Et la réponse que nous avons eue la nuit dernière, c'est que pour l'instant, pas de réponse contre l'Iran. Donc, des mots, mais pas d'action. Toujours est-il, le B1B. Le B1, son petit nom, c'est Bone. Pourquoi ? Parce que B1, ça fait Bone. Et il y a cette expression qu'on utilisait en Irak, You got bound. Je vous laisse la googler si vous avez plus de 18 ans. Et ça voulait donc dire que le B1 s'est occupé de toi. Pourquoi ? Parce que le B1, c'est un bombardier absolument énorme qui faisait d'énormes dégâts et qui a été très apprécié par les forces spéciales. Car en soute, il peut prendre 34 tonnes de munitions et en externe, 24 tonnes. Pour vous donner une idée, un Rafale, classiquement en Irak, partait avec 4 bombes de 250 kg, ça fait 1 tonne. Donc, 34 Rafales pour un B1 au maximum. En théorie, le Rafale peut prendre un peu plus, mais après, voilà, ça dépend. Dans la vraie vie, on ne prend pas toujours le maximum d'armement. Toujours est-il, premier vol en 1974, 104 ont été construits. Vous avez 4 membres d'équipage. On va voir les copies de juste après. Une masse à vide de 87 tonnes et une masse max au décollage de 216 tonnes. Pour vous donner une idée, un 330-200F, la version fret, c'est 233 tonnes. On n'est pas loin d'un Airbus à 330 en termes de masse avec 4 personnes à bord. Tout le reste, c'est de la bombe. La vitesse Mach 1,25, c'est donc un bombardier qui a une capacité de passer supersonique qui est propulsée par 4 réacteurs avec, s'il vous plaît, post-combustion. L'équipage a capacité de s'éjecter. Les ailes sont à géométrie variable en fonction de la vitesse. Vous allez amener vos ailes comme ça pour les basses vitesses et vous allez mettre les ailes en flèche pour accélérer supersonique. 11 aéronefs furent perdus pour un total de 12 morts. Donc, en gros, 3 équipages perdus. Le dernier aéronef perdu, c'était début janvier, il y a tout juste un mois, le 4 janvier, à Ellsworth, dans le South Dakota. Tout le monde s'est éjecté après un atterrissage qui s'est plutôt mal passé. Là, on vous a mis une petite idée du nombre de bombes. Des bombes de 227 kg, ce qu'on appelle communément les 250 kg quand il y a le kit de guidage avec. Eh bien, en externe, il peut en prendre 128 en interne 84. C'est monstrueux. Et en interne, comment est-ce qu'on range tout ça ? Là, vous voyez bien les entrées d'air. Eh bien, c'est des rails qui tournent. Et donc, vous accrochez toutes les bombes et après, c'est comme un barillet, comme un revolver. Ça tourne, ça tourne et ça envoie toutes les bombes. Et là, vous voyez bien la différence entre ailes déployées ou en mode flèche accélération. Le B1, vous vous en doutez bien, est un avion qui consomme énormément de pétrole. Vous avez donc des réservoirs partout, réservoirs dans les ailes, réservoirs à l'arrière et en cas d'éjection, vous avez commandant de bord, copilote et vous avez les places à l'arrière ici. C'est la totale qui part et qui est éjectée. Ça a déjà fonctionné un paquet de fois. Ça marche assez bien. Les cas où les équipages ont été perdus, c'est souvent du vol à basse altitude et ça tape le relief. Car oui, le B1, le B1, fait de la pénétration en très basse altitude car à la base, son objectif était d'aller bombarder l'Union soviétique. C'est un avion, comme on a dit, qui date de 1974. où le pétrole est le nerf de la guerre. En termes de centrage, en termes de gestion carburant, ça vous prend énormément de charge mentale et vous voyez que nous avons affaire à un cockpit vraiment d'ancienne génération avec les petites lumières qui vont bien et un mix entre avion de chasse et avion bombardier. mais ça reste quand même un petit peu à l'ancienne. De nuit, c'est toujours un peu plus impressionnant. La plupart des vols se font de nuit, la plupart des attaques de nuit, vous voyez au niveau du pétrole, il y a une très grosse gestion à faire et les pilotes mettent des casques lorsqu'ils volent. La place arrière-gauche, vous voyez, on a pas mal d'écrans de contrôle, ça a été un petit peu mis à jour, un petit peu rénové de ces dernières années et la partie droite, c'est quand même du grand basique. Là, vous avez tout ce qui est contrôle de radar, tout ce qui est contrôle des bombes car non seulement il peut tirer des bombes mais également des missiles. La grosse phase complexe sur des vols longs, ça va être le ravitaillement et donc ce sont des bombardiers qui vont devoir également piloter l'aéronève, venir ravitailler. Là, on vous l'a mis deux jours, vous avez vu un peu tout le carburant mais ça se fait forcément également de nuit. Et quand vous avez un B1B qui est derrière un tanker en train de ravitailler, j'ai eu la chance d'en voir un paquet de fois, c'est extrêmement intéressant et c'est une image qu'on n'est pas prêt d'oublier car c'est voir ces deux aéronefs et le B1B avec les ailes déployées comme ça, c'est très très impressionnant et ça prend beaucoup de place dans le ciel. A l'heure actuelle, ce que l'on sait, c'est que différentes zones ont été frappées en Syrie et en Irak. Ici, vous avez Bagdad, là vous avez Derezor qui est très connu et il y aurait eu des frappes sur Derezor, sur la ville ici, de l'Irak, ce qui n'a pas plu au gouvernement irakien. Comme vous pouvez le voir ici, hier soir, il était possible dans le temps réel de suivre l'avancée des B1 qui provenaient des Etats-Unis. Peut-être que certains sont partis d'Angleterre mais deux au moins sont partis des Etats-Unis et on a notamment pu suivre, hier soir, j'ai écouté sur des fréquences, on pouvait entendre les B1 faire leurs appels à la radio avec le contrôle aérien civil et notamment, vous pouvez entendre cet enregistrement qui est le début de la clearance au Sénanique, l'autorisation de traverser l'océan au milieu des avions de ligne pour les B1 qui avaient ravitaillé avant et qui ont probablement également rejoint des tankers qui venaient d'Angleterre où il y a des bases américaines pour ravitailler en route vers leur mission. Petite vue un petit peu macro de la zone Bagdad là vous voyez bien des raiders donc vous voyez il y a cette vallée forcément qui dit vallée dit eau qui dit eau dit vie dit habitation dit village monde donc là principalement les axes d'effort auraient eu lieu dans cette région là le long de cette rivière pour vous donner une idée des distances si les B1 ont décollé du Texas on ne sait pas à l'heure actuelle d'où ils ont décollé comme ça ça vous fait quand même 11 381 km et vous vous doutez bien que pour différentes raisons notamment celle du ravitaillement et du survol de zone et ils ne vont pas aller au dessus de l'Ukraine et bien ils ont été beaucoup plus sud et également à cause de la météo donc ça vous fait plusieurs milliers de kilomètres en plus donc ils ont probablement fait dans les 13 ou 14 000 km s'ils sont partis du Texas et s'ils sont partis et bien du South Dakota car la base a rouvert après quelques jours de fermeture à cause de l'accident on aurait pu monter beaucoup plus nord mais au vu de la cléance océanique tout a eu lieu beaucoup plus sud et là encore une fois on est sur du 10 041 km elle est simple donc là les retours on est sur du 20 000 km ça veut donc dire que sur cette mission départ s'ils sont effectivement en rentrée là je n'ai pas l'info au moment où je tourne en rentrée aux Etats-Unis nous sommes sur des vols de quasi une journée et sur du 20 000 22 000 24 000 km ce qui est rendu possible par le ravitaillement en vol et après un point à surveiller c'est votre quantité d'huile car certains réacteurs surtout les anciens mangent de l'huile et ça peut poser des soucis sur super étendard nous étions limités à 6h15 de vol à cause de la consommation d'huile sur rafale et la technologie est passée par là nous sommes moins embêtés les two cents qu'est-ce que l'on peut tirer de cette frappe et bien dans un premier temps qu'à l'heure actuelle le territoire iranien c'est toujours un no go donc comme je vous disais en introduction il y a eu une augmentation un petit peu et un doute qui s'est créé dans la semaine à cause de la rhétorique américaine où c'était les iraniens fournissent des armes les iraniens aident donc les iraniens participent pour l'instant ça ne veut pas dire qu'on peut aller taper les iraniens on a donc une symétrie avec la position de l'occident en Ukraine face à la Russie si les Etats-Unis commençaient à taper l'Iran ça pourrait justifier du côté des Russes de dire et bien moi aussi je vais taper vos usines par exemple donc là pour l'instant il n'y a pas d'escalade à attendre sur le front de l'Est si je puis dire suite à ces problèmes dans le Golfe ce qui est je pense une bonne chose pour les protagonistes niveau communication versus effets militaires recommencer comme avec les outils les B1 avaient à peine décollé que des sources officielles américaines ont annoncé que les B1 avaient décollé que la frappe était en cours et le président Biden a annoncé dès le début de semaine qu'il y aurait des frappes donc il y a eu observation du retrait et du départ de nombreux combattants iraniens puisqu'ils savaient qu'ils allaient se faire taper dessus donc encore une fois nous sommes sur une opération militaire qui a plus une vocation à faire de la communication qu'une vocation à faire de l'effet militaire pur ou brutal à l'ancienne en français en texte de l'attrition ils ont fait des frappes ils ont tapé des choses mais l'adversaire a eu le temps de se préparer à cette contre-attaque du côté des proxys donc j'insiste vraiment dessus car c'est important livraison, armement la cohérence est respectée pour ce qui est de la séparation des différents fronts point intéressant pour ce qui est du Yémen c'est principalement la Navy américaine qui est mise à l'effort la Navy malgré la présence du hike d'un porte-avions malgré également la présence de l'US Air Force dans des bases du côté des Emirats n'aurait pas participé à cette frappe c'est principalement bombardier depuis les Etats-Unis voire peut-être depuis l'Angleterre donc on a une séparation des fronts et peut-être même un message politique derrière qui est que on ne veut pas prêter le flanc à dire que le porte-avions a participé à ces frappes-là on sépare un petit peu les différents fronts la zone est assez complexe comme ça il semblerait qu'il y ait cette volonté du parti des américains de montrer ce sont des choses différentes on intervient avec des spécialistes différents on ne mélange pas tout mais également d'un point de vue RH pour les pilotes on reste focalisé sur son front sur les règles d'engagement du front et on ne passe pas un coup de chasser les outils à devoir taper et frapper au milieu de la Syrie des personnes qui ont lancé des drones contre les américains donc je pense qu'il y a un côté politique mais également un côté tactique et un côté logique voire énergétique pour éviter d'user encore plus le potentiel RH militaire et fatiguer les équipages les officiers renseignements et les faire changer de front en permanence déjà changer d'exercice quand on se déplace avec le porte-avions c'est fatigant alors imaginez changer de lieu de guerre les pactages de survie comment est-ce qu'on fait la recherche et sauvetage de combat c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air quand on fait une petite vidéo YouTube l'autre point c'est les protestations officielles de la part des Irakiens on sent qu'il y a des tensions quand même dans les dernières semaines voire derniers mois avec les Irakiens ça discute de retrait de la part des Américains sujet à suivre dernier point il semblerait d'après certaines sources non validées au moment où je vous parle en ce samedi matin 10h30 que la Jordanie aurait participé au raid suite à l'attaque de la tour 22 ça voudrait donc dire que comme on l'a vu avec les outils et les britanniques même si à chaque fois c'est pour un effet militaire symbolique de la part de la coalition les Etats-Unis essayent de crédibiliser ou de justifier leur réponse militaire en venant chercher d'autres nations pour montrer qu'ils ne sont pas seuls qu'ils ne s'isolent pas avec leur réponse militaire sur la scène internationale ce qui est assez bien joué d'un point de vue géopolitique vous avez forcément moins tort si vous y allez à plusieurs c'est un concept que les Etats-Unis utilisent depuis un paquet d'années et le dernier point c'est celui de la self-defense les Etats-Unis à Maison-Blanche ont clairement dit vous tapez nos hommes nous vous tapons en retour et à chaque fois ça permet de focaliser toute l'attention sur du micro là il s'agit d'une frappe en réponse à ce qui s'est passé le 28 et rarement dans les médias on va prendre le recul et essayer de comprendre le macro pourquoi est-ce qu'il y a des Américains en Syrie pourquoi est-ce qu'il y a des Américains en Irak pourquoi les Américains en Jordanie ce sont souvent des sujets qui ne sont pas vraiment évoqués car tout le monde se focalise et la communication étatique se focalisant sur le micro elle vous sature d'informations avec le micro et on passe peu de temps ou pas de temps à se poser les grandes questions macro c'est juste ce que les Américains veulent pousser c'est nous sommes attaqués nous répondons et je vous rappelle quand même qu'en vue du droit international la présence des militaires Américains en Syrie est assez discutable néanmoins ce n'est pas l'objectif de cette chaîne donc je ne rentrerai pas plus dans ce débat l'objectif vraiment aujourd'hui c'était de venir évoquer cette notion de guerre de proxy de guerre par proxy donc vous faites la guerre avec votre nation via des milices via une autre personne et là à l'heure actuelle ça vous permet toujours de vous assurer de ne pas être tapé sur votre territoire donc la frappe d'usine de fabrication de drones en Iran n'est pas à l'ordre du jour petit point de remarque néanmoins nous avons vu dans ces derniers jours dernière semaine des frappes faites par les Israéliens dans la région il y a beaucoup moins de communication sur les frappes israéliennes il est beaucoup plus dur de savoir exactement ce qui s'est passé donc il ne faut pas oublier que c'est une zone très complexe qu'il n'y a pas que les Américains mais que les Israéliens également font des actions militaires afin de défendre ce qu'ils estiment être leurs intérêts je vous dis à très bientôt sur la chaîne au montage nous avons une vidéo sur le tail strike de l'Airbus A350 d'Air France à Toronto il y a maintenant quelques semaines ça va être une longue vidéo qui rentre dans le détail de la remise des gaz donc si vous avez déjà vécu une remise des gaz en tant que passager ça va vous permettre de comprendre ce qui se passe mais surtout nous allons nous rendre compte que le tail strike même si il n'amène pas souvent d'accident à court terme a déjà amené à des accidents 15 ans 20 ans après le tail strike par souci de mauvaise réparation nous allons essayer de comprendre ce qui peut amener un avion tout neuf à plusieurs centaines de millions de dollars de toucher de la queue comme ça soit au décollage soit à l'atterrissage n'hésitez pas à vous abonner et cette semaine encore on va être en déplacement on va venir vous voir peut-être dans votre usine peut-être sur votre lieu de travail n'hésitez pas à venir faire bonjour si vous êtes follower c'est toujours un plaisir j'ai toujours des followers dans l'audience pour les conférences et si vous souhaitez nous faire venir pour parler de sécurité d'état d'esprit de leadership de followership l'art d'être un bon équipier ou d'alignement du collectif extrêmement important surtout en ce moment n'hésitez pas à venir sur notre site web nous contacter et Laurence se fera une joie d'organiser tout ça je vous dis à très bientôt et Flysafe Sous-titrage ST' 501